...de discuter avec les gens de la 27e région qui s'interrogent sur ces questions d'architecture d'intérieur et d'usage numérique. Alors, il me disait que cette question est ultra pertinente, mais qu'il y a un risque, c'est que le dialogue dans cet aménagement d'intérieur produise des solutions stéréotypées qu'on connaît tous, dit-il. Au fond, de grandes salles reconfigurables à volonté, des cloisons modulables, des grandes tables à usage collectif, des mobiliers à roulettes, des couleurs neutres, des prises électriques partout, du wifi à volonté, de grandes surfaces pour exposer. Bref, ce qu'on retrouve dans la plupart des living labs. Donc, on voit bien que, alors même qu'on développe des learning labs, on voit bien que la réflexion, elle est maintenant au-delà. Il ne suffit pas de mettre au même endroit des solutions plutôt flexibles, encore faut-il s'interroger sur la capacité des gens à interagir en présentiel et à distance. Et c'est là où est le rôle du tuteur, justement, c'est de faire comprendre ces enjeux d'aménagement spatiaux. Donc, on n'a pas vu la diapo suivante, mais peu importe, elle est peut-être passée un petit peu vite. C'était le projet Scale-Up, qui était, en fin de compte, une illustration de ce que disent les gens de la 27e région, c'est-à-dire des espaces avec des tables en marguerite, des espaces flexibles. Mais probablement que la réflexion sur l'espace, à cet instant, elle est au-delà. Alors, voilà pour les espaces physiques. On pourrait s'étendre de façon beaucoup plus longue. Là, je ne fais qu'effleurer le sujet. Il se pose la question, ensuite, de l'espace virtuel. Alors, c'est celui qui, historiquement, interroge le tuteur, les concepteurs, les apprenants, puisque le e-learning consiste à dématérialiser en partie la formation à l'intérieur d'espaces virtuels toujours plus grands, toujours plus complexes. Si l'espace physique est complexe, l'espace virtuel, il est tout autant. Et...